... Vers 7h30 le matin, un bruit coup. Des Palestiniens se sont emparés de la délégation israélienne et tiennent un certain nombre d'athlètes en otage. On sait que c'est Septembre Noir, la fameuse organisation palestinienne, qui est à l'origine de l'attentat. Au début des années 70, après l'assassinat du premier ministre jordanien, le groupe terroriste palestinien Septembre Noir s'invite sur le sol européen et exécute des athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de Munich. Ce massacre est un des stigmates de la guerre fratricide que se livrèrent les deux figures emblématiques de la résistance palestinienne, Yasser Arafat et Georges Abash. Une opposition qui bouleversera pour longtemps l'équilibre de tout le Proche-Orient. La guerre fratricide En 1967, en moins d'une semaine, une coalition de trois pays arabes menée par le président égyptien Nasser est balayée par l'armée israélienne. Cette victoire historique permet à l'État hébreu de tripler l'étendue de son territoire, au détriment des Palestiniens qui désormais sont un peuple sans terre. Cette guerre de 1967, on peut le résumer avec une idée forte, c'est l'échec du nasserisme, c'est l'échec de Nasser, c'est l'échec du nationalisme arabe. Et par conséquent, à partir de là, il est évident que les Palestiniens qui étaient comme sous le boisseau, un peu étouffés par le nationalisme arabe, se sentent libérés. Les Palestiniens apparaissent justement comme l'espoir de la revanche. Les États arabes ont échoué, le roi de Jordanie, Nasser, etc. Et brusquement apparaissent des organisations de résistance qui apparaissent comme l'avenir. Accueillie en Jordanie par le roi Hussein, la résistance palestinienne s'organise sous la houlette de l'OLP. Organisation de libération de la Palestine, dirigée par le nationaliste Yasser Arafat, chef du FATA. Nos relations avec tout le monde découlent de notre conception de la cause palestinienne. Nous ne sommes contre personne. Tant que nous avançons et tant qu'on nous laisse avancer sur le chemin de la libération et de la récupération de notre pays. Le FATA refuse toute idéologie politique et tout engagement et tout attachement à une secte ou une autre. Il veut rester apolitique. C'est un combat que tous les palestiniens doivent mener, quelles que soient leurs opinions. Mais il y a aussi en Jordanie le Front populaire pour la libération de la Palestine, ou FPLP de George Abash, un marxiste-lénéniste, beaucoup plus violent que les représentants de Al-Fatah. Notre code de morale, c'est notre révolution. Et quand nous avons senti que notre révolution était menacée, nous avons eu tous les droits d'utiliser n'importe quoi sur terre et au ciel pour protéger notre révolution et nous avons réussi. Le FPLP considère que la lutte pour la libération de la Palestine fait partie d'une sorte de révolution mondiale contre le sionisme, bien sûr, mais contre l'impérialisme, contre les régimes arabes. Pour eux, il n'y a pas d'objectif d'État palestinien. Il y a l'objectif de libérer la Palestine, mais pas pour créer un État palestinien, pour créer un grand État arabe. Et ça, ça sera la grande différence très fondamentale avec le FATAH, pour qui la lutte palestinienne, c'est une lutte comme les Algériens, c'est pour créer un État palestinien. La compétition entre le FPLP de George Abash et le FATAH de Yasser Arafat va tourner à l'avantage de ce dernier, au mois de mars 1968. Les FEDAHIN s'engagent alors dans une bataille devenue mythique dans le village jordanien de Karameh. Lorsque la bataille de Karameh va se déclencher, c'est la première victoire des Palestiniens et des Jordaniens. Il ne faut pas oublier que ces Palestiniens étaient aidés également par l'armée jordanienne contre cette armée dite indéfectible, qui est l'armée israélienne. La bataille en elle-même, ce n'est pas grand-chose, mais au moment où ça arrive, c'est un symbole de la ré-émergence des Palestiniens qui avait disparu pendant 20 ans, entre 1948 et 1967. On ne parlait plus des Palestiniens et même jusqu'en 1968, on n'en parle pas. Donc on passe du conflit israélo-arabe, 1948-67, on passe au conflit israélo-palestinien. Et c'est dans cette période-là, 1968-69-70, c'est un peu plus après, que les choses basculent. C'est à partir de Karamé que Yasser Arafat devient en quelque sorte l'emblème, le guérillero, le chef plus ou moins incontesté de l'OLP. Et en tout cas, c'est lui qui va émerger au sein de la population palestinienne. La population palestinienne va voir dans Yasser Arafat et finalement jusqu'à sa mort en 2004, le chef, sinon suprême en tout cas, le chef principal de la lutte palestinienne. Nous ne voulons pas de paix. Nous voulons la guerre. Nous voulons la victoire. La paix, pour nous, signifie la destruction d'Israël et rien d'autre. Nous nous battrons jusqu'à la victoire. Les camps de réfugiés sont de véritables pépinières de fédéines. On y recrute, on y endoctrine. Dès leur plus jeune âge, les enfants sont initiés au maniement d'armes, à la technique commando, puis à la guérilla. L'entraînement est dur, meurtrier même. Il se solde par 5 à 10 % de pertes, ce qui ne décourage nullement les candidats. On va ériger le guerrilleros palestinien avec sa kéfillée et avec son kalachnikov comme étant le symbole de la lutte armée, le symbole de la résistance. Partout dans le monde arabe, que ce soit en Jordanie ou en Syrie ou au Liban, l'image du fait d'Aïe sera une image héroïque. Face à cette hégémonie de Yasser Arafat sur le mouvement, Abash ne renonce pas à faire entendre sa voix. 70, c'est la montée en puissance de Abash, donc des mouvances gauchistes au sein de l'OLP et de leur volonté de faire concurrence à Yasser Arafat et notamment sur la thématique de la Jordanie. Il y a une revendication très claire de Georges Abash de prise de contrôle sur la Jordanie. Quelle meilleure assise territoriale qu'une Jordanie dont le pouvoir bédouin est extrêmement faible, qui n'est d'ailleurs même plus démographiquement majoritaire chez lui, je parle encore une fois des bédouins en Jordanie, qui possède une très longue frontière avec Israël et qui peut s'approvisionner à l'Est en Irak. Quelle meilleure assise territoriale ? Donc Abash joue le tout pour le tout en Jordanie. Où s'arrête la Jordanie ? Où commence la Palestine ? A Amman, les fédayines patrouillent librement. La rue leur appartient. La ville est à eux. Le royaume de Jordanie souffre de porter la Palestine en lui. Une Palestine qui n'obéit qu'à ses lois, n'écoute que ses chefs et dont l'enfantement se heurte aux murailles d'Israël de l'autre côté du Jordain. Le roi Hussein regardait avec beaucoup d'inquiétude la montée de la résistance palestinienne sur son territoire qui menait des actions contre Israël régulièrement et les Israéliens ripostaient contre le royaume jordanien. Donc à la fois, il ne pouvait pas ne pas dire « nous sommes tous des fédayines » parce que le féday était le héros national arabe de l'époque qui va sortir les pays arabes de la défaite et de l'humiliation de 1967. Mais en même temps, il était inquiet par la menace que ses groupes armés palestiniens pouvaient poser sur la souveraineté de son pays. Quelle est la raison de la tension qui a régné en Jordanie ces derniers jours ? Elle est due à une certaine confusion et à des tentatives faites pour donner aux gens l'impression que nous étions contre les mouvements de résistance que pourtant nous avons laissé croître et que nous avons reconnu, aidé et que nous continuons à aider devant l'occupation de leur terre natale et les attaques israéliennes. Idéologiquement, il y a contradiction entre votre parti et la monarchie. Avez-vous l'intention de la renverser ? Si le régime jordanien ou n'importe quel régime que ce soit ici ou au Liban ou en un autre endroit du monde arabe est prêt à laisser le peuple combattre pour son pays et pour la libération de son pays, tout ira bien. Mais s'il essaie de nous créer des obstacles, nous serons obligés de combattre ces obstacles et, peut-être, dans le futur, d'éliminer ceux qui les auront dressés. La menace est à peine voilée et au tournant des années 70, Georges Abache joint les actes à la parole et en opposition à la politique d'équilibriste d'Arafat, engage ses forces sur un terrain plus périlleux. Abache considère et dit que les raids palestiniens, qui sont extrêmement nombreux à l'époque, il y avait plusieurs raids par jour contre les positions israéliennes nouvelles puisqu'Israël s'installait en Cisjordanie. Il dit que ça coûtait trop cher en vie humaine aux palestiniens, il y avait trop de fédalines tuées. Donc, ils considèrent que des actions qui auront un impact international serviront beaucoup plus la cause palestinienne en la faisant connaître et en montrant qu'il y a un conflit et qu'il y a un problème là-bas. Cisjordanie Nous pensons que tuer un juif loin d'un champ de bataille a plus d'effet que de tuer une centaine de juifs au combat. Parce que c'est ainsi que nous vous incitons à vous poser des questions. C'est ainsi que nous vous informons de notre tragédie. C'est ainsi que nous avons le désaccord est affiché entre Arafat et Georges Abache. Le chef de l'OLP fidèle à sa nature n'ira jamais jusqu'à l'affrontement. En diplomate avisé, il préférera toujours préserver l'unité du mouvement et la survie de la résistance. Il y a une anecdote qu'on racontait sur lui, c'est le fait qu'il ne voulait se fassait jamais avec personne. Vous savez, au pèlerinage de la Mecque, il y a un moment du pèlerinage de la Mecque où on jette des pierres sur quelque chose qui est censé représenter Satan. Et alors, la blague qui circule, c'est qu'Arafat arrive et il ne me jette pas la pierre. Et il y a un de ses amis qui me dit « Mais pourquoi ? » Il dit « On ne sait jamais. » Amman devient de plus en plus chaotique avec des affrontements qui tendent à se multiplier avec l'armée jordanienne. Le roi essaye un peu de reprendre les choses en main en décidant que les miliciens doivent rendre leurs armes, ce qu'ils refusent évidemment. Et il y a des quartiers qui passent entre les mains des Palestiniens. Quand je suis arrivé à Amman, par exemple, eh bien, sur mon passeport à l'aéroport d'Aman, j'ai eu un visa du FPLP. Rousseline de Jordanie voit son pays en train de... enfin, de risquer de basculer en quelque sorte. Et c'est à ce moment-là que, effectivement, Georges Abash, notamment, décide d'exercer des pressions très fortes. Et ces pressions sécuritaires, voire terroristes très fortes à Amman, sont censés à terme faire chuter le roi de Jordanie. Alors qu'en Jordanie, Georges Abash poursuit son ambition de faire basculer le trône, les États arabes, portés par Nasser et Hussein, acceptent de négocier avec Israël sous la houlette du diplomate américain Rogers. C'est dans ce contexte que Nasser, qui reste un soutien indéfectible de la cause palestinienne, invite Arafat au Caire dans un climat tendu. Le plan Rogers, il est concentré sur la question israélo-arabe. Et donc, évidemment, du côté de l'OLP, on voit ça d'un mauvais oeil parce que s'il y a une paix avec l'Égypte, si on arrive d'abord à faire un cessez-le-feu et puis ensuite une paix avec l'Égypte, ce qui était à l'époque pas pensable et ça ne s'est pas fait, évidemment, eh bien, on voit bien que les Palestiniens seraient laissés pour compte. Donc, on est dans cette phase où les Palestiniens peuvent pas accepter un compromis politique dont ils sont exclus. Et là, la menace est perçue comme extrêmement grave par les tendances les plus radicales de l'OLP. Voilà que non seulement certains États arabes se comportent comme des mous, voire comme des traîtres, notamment la Jordanie vis-à-vis d'Israël, mais voilà même que Yasser Arafat commence à tendre l'oreille à une proposition américaine. Et là, vous avez à partir de 69-70 une montée en force des tensions au sein même de l'OLP. Nous et Al-Fatah avons des idées trop différentes dans trop de domaines. La force révolutionnaire de Palestine n'est pas donnée par Al-Fatah, elle est donnée par notre front. C'est nous qui mobilisons les masses prolétariennes, c'est nous qui mobilisons le vrai peuple. C'est nous qui mobilisons Il y a des idées à quelqu'un qui fait croire que certains sont expliqués dans la révolution palestinienne. Le Dr. Havash sait très bien la position d'Al-Fatah, le weight d'Al-Fatah, la force d'Al-Fatah dans la lutte pour la révolution. Malgré les rappels à Londres d'Arafat à respecter la hiérarchie de l'OLP, Abash poursuit en Jordanie sa stratégie de terreur et fait monter la tension d'un cran. Le FPLP va prendre plusieurs dizaines d'otages dans deux hôtels d'Aman. Il menace de faire sauter les hôtels si les commandants de l'armée jordanienne ne sont pas démis. Le roi et le gouvernement jordanien acceptent ce qui fait que le FPLP relâche ses otages mais le FPLP ne va pas en rester là. Ce qui se passe ici est vraiment irréel. Deux avions ont été détournés par les commandos du front populaire. L'armée est arrivée pour contrôler les fédéliques. Actuellement, on parlemente dans les avions car il s'agit de discuter de l'échange entre ces passagers et les palestiniens prisonniers en Suisse et dans d'autres pays en Angleterre, je crois, et aussi également en Allemagne. Évidemment, le roi et l'armée les jordaniennes sont absolument excédées de voir que toute cette affaire se passe en Jordanie, que c'est mené sans qu'eux-mêmes aient été informés, avertis, sans qu'ils sachent rien et que des négociations internationales sont menées sans qu'ils en fassent partie. Et d'accord et donc conclut. Le FPLP relâche ses otages. On fait exploser ces avions et sa répercussion médiatique absolument considérable. On a fait parler de la cause palestinienne, c'est d'une réussite de ce point de vue-là, même si l'envers de cet aspect, c'est qu'on en a fait parler comme des terroristes, car évidemment, ils sont considérés comme terroristes. Donc on en parle, mais au prix d'être qualifiés de terroristes. Et à partir de là, pendant des années, les Palestiniens, c'est des terroristes. En optant pour l'action terroriste, Abash pousse Arafat à exclure le FPLP du commandement de l'OLP. Il offre aussi une opportunité à l'habile stratège qu'est le chef du FATA, de tirer profit de cette situation imposée. Si Abash réussit à faire tomber Hussein de Jordanie en 1970, au fond, le chef de l'OLP c'était encore Yasser Arafat, est-ce que lui ne serait pas devenu quelque part président de ce début, de ce commencement d'État de Palestine ? Moi, je pense que Yasser Arafat en 1970 se met dans les conditions de voler au secours de la victoire et en même temps il n'y va pas officiellement lui-même parce que si Abash échoue, il pourra toujours dire moi, je n'y étais pas et en tout cas je l'ai prévenu, je lui ai dit de ne pas aller jusque-là. pour le roi Hussein, il est clair qu'il fallait qu'il récupère l'intégralité de sa souveraineté sur son territoire et j'ajouterais sans doute quel qu'en soit le prix. Hussein de Jordani décide de frapper et il décide de frapper extrêmement fort. Hussein fait intervenir l'aviation quand même donc ce n'est pas rien sur sa propre capitale mais c'est aussi la chasse à tout ce qui de près ou de loin ressemble à un palestinien appartenant à l'OLP et il va y avoir plusieurs dizaines de milliers de victimes. Dès l'instant que la bataille est devenue inévitable les mouvements palestiniens nommés Arafat commandant en chef mais Abash n'est pas en Jordanie et ça ce sera pour lui ça lui sera beaucoup reproché par ses camarades et donc Abash rentrera en Jordanie après la bataille. c'est quand même à l'initiative d'Abash que les choses se font et du coup Arafat doit gérer une situation qui devient impossible qui devient une guerre ouverte avec l'armée jordanienne. Et Arafat voyant que Hussein de Jordanie tient quand même ses troupes d'une part et que les Israéliens menacent d'intervenir en faveur du roi et là ça constitue une puissance militaire absolument gigantesque déjà pour l'époque bon et bien Yasser Arafat décide finalement de jouer la prudence et de retirer ses billes au dernier moment. Arafat va être exfiltré au Caire au Caire Nasser va l'accueillir et il va lui dire bon maintenant il faut renégocier. Arafat a toujours été un fin diplomate et un politicien qui est très stratégique donc il va accepter il va accepter l'accord que Nasser va lui présenter et serrer la main avec le roi jordanien. Hussein de Jordanie pense bien évidemment lorsqu'il est au Caire qu'il s'agit seulement et qu'il ne doit s'agir que d'une trêve. Il est évident que pour lui la seule possibilité de survivre politiquement et peut-être même physiquement à cette partie gauchiste et jusqu'au boutiste de la résistance palestinienne incarnée par Georges Abba c'est de la mettre d'or cette résistance. L'armée jordanienne veut reprendre en main Aban et les villes du Nord. En avril 71 les policiers ont été regroupés dans le nord-ouest de la Jordanie. Là l'armée pouvait faire ce qu'elle voulait ceux qui n'ont pas réussi à fuir en Syrie ont été arrêtés et même ce qui a été la honte totale pour les palestiniens c'est qu'il y a des fédéines qui n'ont trouvé leur salut qu'à fuir de l'autre côté du Jourdain chez les israéliens. Septembre noir restera un traumatisme ineffaçable dans la mémoire des palestiniens qui verront une fois de plus s'éloigner l'espoir de fonder leur propre état. Tout en restant rivaux Yasser Arafat et Georges Abash continueront leur lutte depuis le Liban où ceux qui restent de la résistance palestinienne à trouver refuge. Abou Ammar alias Yasser Arafat globalement il a quand même bien tenu l'OLP jusqu'à sa mort en 2004 quand même. Il fallait être à minima consensuel mais en même temps il n'a jamais réussi à parvenir à son but officiellement établi c'est-à-dire la création d'un État palestinien. Georges Abash est toujours resté sur cette position intransigeante mais finalement c'est l'issue de tout ça. Le FPLP a été complètement marginalisé parce que si à un moment donné en politique on ne fait pas de compromis eh bien on risque de perdre. Voilà c'est des postures intransigeantes qui emmènent là où ça emmène c'est-à-dire à mon avis je veux être violent et brutal mais nulle part. Sous-titrage Société Radio-Canada